Parce que bon, vous avez donc aussi cette cassette-là d'Un gars, un chef. Un gars, un chef qui va fêter sa 200e ce mardi. Et c'était pas une émission qui était prédestinée à vivre aussi longtemps à la base. Nous étions prévus comme une émission intérimaire, puisque Joël avait décidé d'enfanter. Et puis on nous a demandé à la direction de faire une émission sympathique de cuisine. Adrien et moi, on a dit oui. Je pense qu'on voit dans l'émission qu'Adrien et moi, on s'entend bien. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai. On s'entend bien. Vous vous faites très bien semblant, mais on dirait vraiment... Non, non, on s'entend bien. On s'entend bien. Mais il faut dire qu'on est un peu rox et rookie, quoi. Je suis le vieux facho poivre et sel qui cuisine. Et lui, lui, il boit des bières, il mange des frites, il va jouer au foot. Donc moi, je sais même pas ce que ça veut dire, tout ça. On peut d'ailleurs voir un petit medley de vos prestations dans le cadre de la 200e, un petit montage. Pour ceux qui voient pas ce qu'est un gars, un chef, l'esprit dont il parle, c'est ça. Gérald, Gérald, vous avez fait une tâche. Il se tâche. Il a l'air... Ah, mon sac a eu un petit problème. Ah tiens, je me disais bien quand c'était parti, mon qui. Bon, là, c'est une douille. Ça n'est pas super résistant. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir la recette. Vous voyez déjà que là, le mélange s'opacifie. Donc si ça, ce sont des émissions normales, qu'est-ce qui va se passer pour la 200e qu'on va voir mardi? Non, je crois qu'on sera assez sérieux, je crois. Oui? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... Donc moi, je n'écris rien. Rien n'est scénarisé. On imagine bien que le coup de la casserole renversé, c'était pas écrit. Donc je vois que mon caramel a une gueule bizarre. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je prends la casserole, je retouche, plouf, et ça tombe. Donc c'est vraiment pas calculé. Alors Adrien, lui, il écrit, parce qu'il faut qu'il écrive. Sinon, ça ne va pas aller. Donc vous entendez bien, mais quand même, c'est l'occasion d'être réaliste. Et donc, on part un peu, on est en roue libre. On a des éditrices, deux éditrices merveilleuses, je dois dire. Je les salue ce soir parce qu'elles nous laissent vraiment roues libres. On a des oreillettes, mais qu'on arrête toujours, qu'on coupe avant l'émission. Comme ça, on fait ce qu'on veut. On peut faire ça? Oui, oui, vous pouvez arracher. Vous ne pouvez pas, je vous ai honoré. Ah! Maintenant, je fais ce que je veux. Et donc, je crois que c'est ce qui fait le succès de l'émission. C'est qu'on est deux potes dans une cuisine, sans trop se poser de questions. Et mardi? C'est une vraie... même topo, mais mardi, non. Mais mardi, on a un invité aux cuisines avec l'administrateur général. Avec le grand patron? Oui, M. Philippot vient faire une soupe avec moi. Une recette de soupe pour ceux... voilà, voici un truc qu'on va pouvoir voir. Et j'imagine que vous n'avez pas renversé de caramel face... Non. Non, 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 non. Non, 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 j'étais au poil, là. J'étais nickel. Non, non, j'étais nickel. J'étais nickel. J'étais nickel avec M. Philippot. Attendez, si je veux garder ma place. Mais on est peut-être mieux de... Au profit de Viva4Life... Alors, cette soupe, c'est ce que j'appelle une soupe de ferme. Il y a du poulet dedans, il y a plein de légumes, des pommes de terre. Sera servie, vendue au profit de Viva4Life à Liège, avec M. Philippot, qui vient dans la petite cabane avec moi, servir à la soupe. Bien, magnifique. Très bonne action. On rappelle aussi, pour ceux qui sont intéressés par ce que vous faites, que vous avez sorti encore une fois un livre de cuisine, c'est votre 257e, je crois. Oui, oui. Il n'y a aucun aliment qui ne sera épargné. Donc, un gars, un chef, le nouveau livre, ça cartonne à chaque fois. Gérald Watley, merci beaucoup d'avoir été avec nous.